Bonjour les fresseurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. L'homme à la richesse de l'argent du diable est ici. Qu'est-ce qu'il a changé ? Il va tout nous expliquer, écoutons-le. D'accord, je disais comme ça que c'était dans les années 2005-2006 là-bas, où c'était un peu du chemin, donc on voulait rentrer dans tout le bois sacré pour se faire de l'argent. Donc après moi j'avais déjà calé une idée, il fallait que je fasse tout pour avoir de l'argent. Donc j'étais avec un ami, j'ai dit que je venais de la Côte du Bon, mais je ne vais pas donner le nom de la ville, si désolé pour ça. Donc on était là et puis on a une connaissance qui était au nord de la Côte d'Ivoire, vers la frontière du Mali, qui est venu nous rendre visite dans la ville là où on était. Et lui, c'était un marabout, il travaillait pour les gens, tout ça là. Donc moi je suis allé lui demander des trucs, il n'a qu'à faire des trucs pour moi que je voulais être riche. Et après j'ai mon ami là qui a passé dans mon dos, elle a dit au gars là faut pas il va faire, faut pas il va faire pour moi. Donc comme ça j'ai laissé ça tomber et après, le même marabout là encore, il a un camarade qui est venu nous trouver là, qui était des passages qui viennent lui rendre visite. Et quand lui il est venu, on lui dit Djo, qu'est-ce que tu as pour nous comme un plan ? Il dit non, lui il n'a pas de plan, seulement que lui il a un truc, il va nous donner, en tout cas si nous on veut, on va tester pour voir. Il dit d'accord, faut donner. Donc le gars il s'assoit, il prend une feuille blanche, il dessine un truc, il prend une pierre de 5 francs, il la dépose dans le sec là, il l'emballe et puis il l'attache avec des fils rouges. Il nous dit les incantations qu'on doit faire sur cette chose là, et puis tu mets dans ton porte-monnaie, tu vois. L'incantation se fait aux environs de 17h, 18h, au moins le soleil en train de se coucher ou ça devient rouge là. C'est à ce moment qu'on fait l'incantation. Donc au moins j'étais tellement téléguida, je l'ai pris, j'ai fait l'incantation deux jours, trois jours. Et troisième jour, voilà qu'il y a un grand frère du quartier qui me commissionne pour aller faire payer sa facture de CIE, facture de courant. Le truc c'était quoi ? C'était que quand tu as ça dans ton porte-monnaie et que tu vas faire achat avec ton argent, jamais ton argent ne reste là-bas. C'est-à-dire que la personne prend ton argent et puis il ajoute la monnaie, la suite il te donne. Malgré ton argent dans sa main, il prend ta monnaie, ton argent, et puis la monnaie qu'il doit te donner, il ajoute sa suite ton argent et il te donne. A condition que la personne, son argent est vraiment pu, c'est-à-dire qu'il ne mélange pas, il ne vole pas les gens. Voilà, si dans son commerce il ne vole pas, il ne fait pas la tricherie, là comme ça, pour l'avoir, ça serait difficile. Mais quelqu'un qui prend tout pour ménager avec son argent, celui-là, il ne va pas garder ton argent. Désolé. Donc comme ça, le grand frère, il m'envoie d'aller payer sa facture. Moi, je dis aujourd'hui là, je vais essayer le truc là pour voir si ça marche. En allant, mon argent à moi qui me restait, c'était 100 francs. 100 francs c'est pas. Donc, étant un fumet, je dis OK, d'accord, ils sont allés m'arrêter devant le coin de la série où ils devraient payer le courant, la facture plus tôt. Je dis bon, avant d'entrer là-bas, je vais essayer d'abord pour voir si ça marche. Je m'en vais m'arrêter devant un tablier qui l'ouvre à son tour. Il vendait des cigarettes. Dès qu'il a fini, j'étais le premier client. Je viens, je rentre 100 francs, monsieur, j'achète la cigarette pour 50 francs. Normalement, il devrait me retenir 50 francs, mais le monsieur, il a pris 150 francs, il m'a donné. C'est comme mes 100 francs, il a ajouté 50 francs, il m'a donné, je dis ah, ça marche. Moi, je me suis dit directement, je dis ça, ça marche. Il est aujourd'hui, la série à faire à moi. Je rentre avec la facture dans l'agence pour aller payer la facture. On est en rang, on avance un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Ça arrive sur moi, je passe à la caisse pour payer la facture. Je donne la facture. Le gars, il commence à calculer. Il ne sait pas comment ils font les trucs là. Il commence à calculer, calculer la monnaie qu'il devrait me retenir. Après, ce gars, j'allais donner. Il me dit la somme. Je t'ai dit dans le calcul là, la machine là, les trois machines, parce que c'était trois guichets. Les trois guichets se sont bloqués, les machines se sont bloquées instantanément. Tous les trois ensemble. Vous savez, le résultat de mon monnaie là, les machines là, n'ont pas pu donner. Alors là, moi, j'ai compris que c'est chaud. Ils ont arrêté le boulot. Ils ont arrêté le boulot. L'agent qu'ils avaient déjà encaissé, ils ont soupçonné que peut-être, je ne sais pas, que peut-être, il y a quelque chose. Donc, ils ont arrêté. L'agent qu'ils avaient déjà encaissé, ils ont ramassé tout cet argent là, ils l'ont mis dans les sacs. Ils l'ont mis en graphe là-dessus. Et puis, ils ont emmené ça. Maintenant, le gars, il prend maintenant, il calcule maintenant avec la calculatrice. Et puis, c'est le haut. Il calcule juste, il me donne ma monnaie juste, sans ajouter un franc la suite. Je prends la monnaie, je sors. Je dis dans ma tête, je dis non, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Je dis ça, c'est pas clair. Je sors mon porte-monnaie, j'ouvre, je regarde dedans. Le truc n'est pas dedans. Ça a disparu. J'ouvre mon porte-monnaie, je regarde, le truc a disparu dans mon porte-monnaie. Je dis mais comment ça? Normalement, si tu devrais me prouver, c'est pas maintenant que tu dois disparaître là. Donc, quand je retourne au quartier, il m'a allé voir le vieux là maintenant. Il dit mais voilà ce qui s'est passé. Je lui dis la chose, voilà, voilà, voilà. Lui aussi, il fait des incantations, il appelle ses esprits de la machine, tout ça pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, il y a un esprit qui dit que c'est santé qui doit enlever ça sur moi. Il dit pourquoi, il me dit pourquoi. Il dit au gars là, il me dit pourquoi moi je peux mettre un truc comme ça sur moi pour aller voler les gens. Et c'est des trucs qui ne sont pas bien. Pourquoi moi j'ai fait ça? Donc, il a essayé de grandir un peu. Et puis bon, après ça a arrêté là. Finalement, après moi, je pouvais dessiner le truc. Il pouvait faire le même truc que le gars, il avait fait et puis mettre l'argent d'un pour pratiquer. Mais depuis ça là, quand j'ai vu ça comme ça, moi j'ai dit bon, ça c'est pris de la pelle, je ne dois pas marcher avec le truc comme ça. Parce que c'est vrai que c'est d'humain. Si tu essaies une fois que ça n'a pas marché, n'insiste pas. Donc, depuis ces jours là, vraiment, je me suis ressaisi. J'ai essayé de faire avec jusqu'à aujourd'hui. La morale dans ça là, c'est que ceux qui travaillent, c'est les commerçants, surtout les commerçants. Souvent, les gens, ils perdent l'argent dans les boutiques, ils ne savent pas comment c'est parti. Le plus souvent, c'est des trucs comme ça. Mais ton agent, si tu as volé les gens, tu essaies d'escroquer les gens, il ne faut pas ménager ça dans ton capital. Il ne faut pas ménager ça avec ton agent. Sinon, quand les gens vont venir avec ce genre de truc là, ils vont voler ton agent, tout va parti. Tout va parti. En tout cas, tu as travaillé avec mon gros budget avec 150, c'est la magie. Oui, oui, oui. Tu vois, j'ai testé d'avoir avant d'aller, mais après. Oui, oui, oui. Vous avez entendu ça, c'est un truc hors du commun. Dites-moi ce qu'on a passé. Je suis monté pour, je viens de me souvenir de quelque chose. Quelque chose qui s'est passé dans mon village. Donc, pour conscientiser un peu, surtout les jeunes quand on va en vacances. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu le Congo Brazzaville. Il y a une forêt qui s'appelle le Mayombe. C'est une grande forêt qui va jusqu'au Gabon. Et dans le Mayombe, c'est une grande montagne. Il y a des champs là-bas. Il y a des terres là-bas. Donc, cultivables. Les gens, ils vont là-bas pour faire les champs et tout. Et il y a des maisons aussi là-bas. Les gens, ils peuvent dormir, passer des vacances. Donc, en fait, nous, souvent, chaque vacances, on allait avec nos grands-parents. Et une fois, nous sommes allés. Alors, les grands-parents nous ont dit, les enfants, faites moins de bruit. Parce que, en fait, tout le village avait fait le même rêve. Tout le village, tous nos grands-parents, les voisins, tous, ils avaient fait le même rêve. En fait, les sirènes leur avaient dit que les enfants qui reviennent de la ville là font trop de village. Et ils font trop de bruit, en fait. Il y avait la musique et tout. Donc, en fait, les sirènes n'étaient pas d'accord. Et donc, le matin, il fallait voir tous nos grands-parents rassembler. Et dire, mais moi, j'ai fait tel rêve. L'autre, il dit, mais moi aussi, c'est le même rêve. L'autre, il dit, mais moi aussi, c'est le même rêve. Et donc, ils nous ont parlé. Ils ont dit, les enfants là, à partir de maintenant, faites moins de bruit. Parce que les sirènes là, tout ça, ils ne sont pas contents. Et donc, ça continuait. Il y en a qui écoutaient, il y en a qui n'écoutaient pas. Et un jour, on se réveille comme ça. On dit, on va aller récupérer les sacs de tubercules de manioc qu'on met dans l'eau. Parce qu'avant de faire le manioc ou le foufou, on met les tubercules dans l'eau. Et là, on va récupérer les sacs de tubercules. On voit, au départ, c'est blanc à l'intérieur. Et là, on ouvre comme ça, on voit, tout est rouge. Tout est rouge. Et là, nos grands-parents nous ont dit, vous avez vu ce qu'on vous avait dit là ? Les sirènes là, ils sont fâchés. Donc, il faut écouter. Donc, nous, on a écouté nos grands-parents. Mais on avait une famille là-bas, des enfants qui revenaient de la ville. Ils n'écoutaient pas. Toujours la fête. Ouais, ouais, toujours la fête. Et maintenant, le jour où ils repartaient, c'est bientôt la rentrée. Il fallait redescendre. Aller donc à Dolizy pour repartir à Basavé. Et donc, nous, on est passés à Calo. Eux derrière là, tous ils écoutent. Maintenant, il y avait un parmi eux là, qui avait vu une petite table comme ça. Donc, des pierres en fait. Des pierres, mais sous forme de table. Tables avec des chaises à côté. Tu vois, ils le foutent comme ça. Comme on tire le ballon en fait. Le foutent comme ça. Et là, en marchant, en descendant, son pied commençait à gonfler. En descendant, son pied commençait à gonfler. En descendant, son pied commençait à gonfler. En descendant, son pied commençait à... Jusqu'arriver en bas, son pied. Et là, on dit à leur famille. Nos grands-parents disent ça à leur famille. Mais il faut remonter. Demandez pardon. C'est sûrement, vous avez touché. Les choses sacrées là-bas. Il faut remonter. Et puis, ils se disent, non, c'est rien ça. C'est rien. Avec vos affaires là, c'est rien. Donc, ils n'ont pas cru en fait. Ils sont descendus comme ça. Et je te dis, mon frère DMG. C'est là où je suis en train de conscientiser. Il faut jamais négliger les choses. Quand on va surtout en vacances là. Parce que le jeune là, c'est comme ça qu'il est mort. Celui qui avait fouté le... Qui avait piétiné le truc là. Parce qu'il est jamais remonté. Ils sont jamais... Leurs familles sont jamais remontées. Demandez pardon. Donc, des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Surtout quand on va au village. Si on vous donne qu'il y a des équilats. Ça veut dire les interdits. Faites pas ça. Faites pas ci. Il faut écouter. C'est pas parce que je viens de la ville. J'ai droit à tout. Non. Respect. Quand vous rentrez, si on vous dit calme, c'est le calme. Il y a des arbres. Il y a des choses qui demandent voilà. Parfois, c'est le calme. On doit vraiment continuer à garder nos valeurs là. Nos traditions là. Voilà. C'est bien le modernisme. Mais quand on va vraiment dans les villages, il y a des choses à respecter. Donc, j'étais remontée juste pour se faire ça. Parce que c'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, ça m'avait touchée en fait. Je redescends. Wow. Vous n'avez entendu ça ? Dites-moi ce que nous n'avons pas ceci. Bonsoir. Bonsoir. Je viens raconter une petite histoire. Moi, n'est pas petite. Elle va prendre un peu de temps. C'est une histoire que j'ai vécue en Europe. En fait, je venais à peine de rencontrer le Seigneur. J'avais donné ma vie à Jésus. Sorti un peu des difficultés où j'étais abandonné un peu la vie du dehors quoi. Et dans cette rencontre, j'ai fait la rencontre d'un jeune comme moi. Je sortais jamais avec des hommes moins âgés que moi. Je sortais toujours avec des hommes plus âgés, mais avec des conseils des amis. Je me disais non, tu ne peux pas continuer à aller avec des hommes un peu plus âgés que toi. Essaye un peu d'aller avec des hommes qui sont de ta génération pour voir ce que ça donne. Je suis tombée sur un monsieur jeune et je lui ai demandé s'il priait. Il m'a dit qu'il priait, mais qu'il était catholique et qu'il ne connaissait pas des églises réveillées pour y aller. Je l'ai amenée dans l'église où je partais. On a commencé à prier là-bas, tout et tout. Quelques temps plus tard, je commençais à faire des cauchemars de sa maman. Sa maman venait me voir en rêve pour me dire qu'il faut que je laisse son fils. Parce que son fils a été destiné aux esprits. Et quand je disais au monsieur que j'aurais vu une femme qui me dit qu'il faut que je me loigne de toi parce que tu as été destiné aux esprits, tout et tout. Il me disait non, ce n'est pas sa maman que je suis en train de me tromper. Des trucs comme ça. Et après, ça persistait, ça persistait. Je suis passée par des moments très difficiles avec ce monsieur, des cauchemars. Parfois, je suis sur le lit avec lui, je me retrouve par terre la nuit. Je dors comme ça, je rêve qu'on me prend le coup, on m'étouffe. Et c'est là où je fais appel à ma famille. Quand je fais appel à ma famille, ma famille rentre en jeu parce que mon père et ma maman, ils étaient au Christianie Céleste. Donc, c'est comme ça que je donne, ma maman me demande de donner le nom du monsieur, je donne le nom. Et c'est là où ma maman me fait comprendre que la famille où je suis allée entrer pour faire une relation avec le monsieur, c'est une famille qui est très dangereuse. Il faut que je laisse tomber l'histoire. Mais l'amour était là, il y avait des sentiments. Et à chaque fois que je voulais partir, le monsieur ne voulait pas me laisser partir. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis en train de dormir encore. Je rêve que sa maman vient dans le rêve, elle me jette quelque chose dans la bouche. Et c'est comme ça qu'elle me dit, tu vois, ce comprimé, je ne fais que t'avertir. Tu n'as pas compris, mais cette fois-ci, tu vas mourir. Et c'est comme ça que dans le rêve, je dis à la dame, mais je n'ai pas emballé votre comprimé. Je l'ai sorti de ma bouche, je l'ai posé sur la table. Et je commence à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quand je dis au nom de Jésus, la dame, elle s'en va. Et j'ai dit au monsieur, le nom de Mekéa. J'ai encore rêvé cette dame qui me dit qu'elle va me tuer si je continue avec toi. Il faut vraiment que tu prennes cette histoire en main. Parce que moi, ça commence à me faire peur. Il me dit toujours, ce n'est pas sa mère. Et ça doit être la femme de son père qui le veut du mal. J'ai dit, OK. On continue. Et c'est comme ça que je rêve alors sa maman qui fait un voyage astral. Elle fait un voyage astral jusqu'en Europe. Elle arrive dans la ville. Elle arrive dans la ville où je vis. Et moi, j'étais dans le rêve. J'étais en train de marcher dans une ruelle. Et je vois cette dame derrière moi. Elle me dit, mais depuis que je t'avertis de laisser mon fils, pourquoi tu ne veux pas écouter ? Je dis, mais madame, vous me voulez quoi ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Est-ce que le fait d'être avec votre fils, cela doit faire en sorte que je dois avoir des poèmes avec vous ? Elle dit non, parce que tu nous empêches de faire nos affaires. Depuis que tu es rentrée dans sa vie, tout ce que nous faisons sur lui ne marche plus. Donc, je te demande de le laisser. Tu ne comprends pas. Donc, je suis venue le tour. Si tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Et c'est comme ça qu'elle sort le couteau pour venir me poignarder. Et donc, dans le rêve, lorsqu'elle sort le couteau, elle se dirige vers moi. Je vois comme un tourbillon qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et un tremblement de terre. Et quand je regarde, c'est ma mère. Ma mère est apparue dans le rêve. Et ma mère, elle est encore vivante. Ma mère est apparue dans le rêve. Et ma mère lui a dit, mais pourquoi tu veux détruire ma fille ? Pourquoi tu veux faire du mal à ma fille ? Qu'est-ce que ma fille vous a fait, madame ? Depuis, je vois tous les attaques que vous faites contre mon enfant. Je ne réponds pas. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas. Pourquoi vous voulez faire du mal à ma fille ? C'est le seul enfant qui me permet de vivre aujourd'hui. C'est elle qui pense à moi. C'est grâce à elle que j'arrive à manger aujourd'hui. C'est grâce à elle aujourd'hui que j'ai une maison pour dormir. Si tu veux détruire mon David, moi je vais te détruire. C'est comme ça que la bagarre commence dans le rêve. Ma mère arrache le couteau à la dame et elle lui poignarde au niveau du bas-ventre. Et quand elle lui poignarde au niveau du bas-ventre, la dame a disparu. Et on a vu les gouttes de sang qui coulaient. Je me suis lévée le matin. J'ai dit au monsieur que, ah, j'ai fait un rêve bizarre. Au temps un moment, elle était venue jusqu'ici. Et il y a eu une bagarre avec ma mère dans le rêve. Et elle a été poignardée au bas-ventre. Et tu étais derrière ta mère. Quand tout cela s'est passé, comment tu continues à me dire que tu ne connais pas ? Le lendemain que je lui ai parlé de ça, on l'appelle. Et elle m'a dit que sa mère est tombée au Bénin. Sa maman est tombée. On l'a amenée à l'hôpital. Elle est en phase terminale de cancer. Le foie est pourri. Donc le foie de la dame est pourri. Il lui reste peu de temps à vivre. Elle doit mourir. J'ai gardé mon calme. Le monsieur continuait. Malgré ça, il a fait venir sa mère en France. Il pensait qu'en amenant sa maman ici en Europe, sa maman va survivre. Dès qu'elle est arrivée ici en Europe, le diagnostic vital a été engagé. Les médecins ici, ils ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Le cancer a déjà atteint des proportions où on ne peut plus rien faire pour elle. C'est seulement la mort. Ces jours sont comptés. Le monsieur continuait à sortir avec moi. Il continuait à sortir avec moi. Et quand je dormais chez lui, je rêvais souvent une femme qui était debout. Un jour, on était en train de faire des trucs, des adultes. Et à un moment, j'ai eu froid. Et je lui ai dit que non, je me sens froid. On dirait qu'il y a quelqu'un à côté de nous. Il disait non, il n'y a personne. Je dis si, il y a quelqu'un à côté de nous. Et j'ai commencé à convulser. Mes yeux commençaient à monter. Mais je sentais vraiment la présence de quelqu'un à côté du lit. Et sa maman était déjà morte. Sa maman est morte. Il a rapatrié le corps au Bénin. Et il est revenu. Et le temps que sa maman était en train de mourir même, c'est le même moment que moi aussi, je suis tombée enceinte de lui. Et donc, quand je suis tombée enceinte de lui, il est rentré. Ou c'est l'esprit de sa maman qui est rentré en lui. Il m'a fait des misères pendant le début de la grossesse. Jusqu'à, il a fait des incantations pour que je perds le bébé. Ça n'a pas marché. Il a amené la nourriture. Deux fois, il a empoisonné la nourriture pour que le bébé sorte. Ça n'a pas marché. Parce que ma famille aussi était debout contre lui. Et donc, pour finir, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, il a dit que s'il ne s'éloigne pas de moi, il va mourir. Parce qu'il entendait mena une voix qui lui disait d'aller se jeter, d'aller se suicider. Et à chaque fois, il me demandait, mais tu es sûr que toi là, c'est seulement l'église où tu pars ? Je lui disais, mais oui, mais pourquoi tu me demandes ça ? Il disait, mais non. Je pense que tu as un secret que tu ne me dis pas. Je lui disais, mais non, moi, je n'ai pas de secret. Je n'ai rien d'autre que Jésus. Pourquoi tu me demandais ça ? Donc moi, naïve, je ne savais pas que le monsieur, il était venu dans ma vie. En fait, il n'était pas venu parce qu'il m'aimait. En fait, il avait vu la grâce. Il avait vu mon étoile. Et donc, il voulait soutirer sa complicité avec sa maman. Mais comme j'avais un esprit trop fort, il n'arrivait pas à prendre. Donc, il voulait maintenant m'éliminer. Mais comme moi, ma famille est dans le christianisme céleste, on connaît que le christianisme céleste que c'est. Et dans cette histoire, j'ai même perdu mon beau-père. Parce que mon beau-père aussi, quand ils sont partis enterrer la maman là-bas, ils ont fait des pratiques là-bas. Qui a fait que comme mon beau-père avait fait retour à l'envoyeur, il y avait eu la sorcellerie qui était rentrée. Donc mon beau-père aussi est mort subitément comme ça. Et donc, jusqu'aujourd'hui, je suis là, je me retrouve avec l'enfant. Il a dit qu'il ne peut ni s'approcher de moi, ni s'approcher de l'enfant. Parce que s'il s'approche de nous, il sent qu'il va rejoindre sa mère. Donc c'est ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est impressionnant. Nous de l'écoutons, quand nous qui sommes à votre pénom, c'est parti. Bon, l'histoire que je vais vous conter, en fait, se passe dans la province de Louvre Lolo. Moi, je suis au Carbone, à Kulamutu. Une nuit, genre comme toutes les autres, j'étais du normal avec la grande soeur de ma mère. Et dans sa chambre, dans sa chambre conjugale, parce qu'elle s'était disputée avec mon oncle. Donc du coup, lui, il arrive au AG. On était resté à la maison avec elle. Donc j'ai dormi avec elle. Et voilà, j'avais genre 10, non, 12 ou 13, 11 ou 12 ans par là. Ça, c'est 2008 ou 2007, 2007 comme ça. Donc, alors qu'on est en train de dormir. Moi, je suis comme un enfant quoi. Je dors. Je dors vraiment profondément. Et genre, au fur et à mesure, je me rends compte que le lit est en train de bouger. Donc, je n'avais pas personnellement vécu toute la scène. Mais après, genre j'écoute au nom de Jésus, genre avec vigueur. C'est genre ma mère qui le dit. Au nom de Jésus. Donc, il me lève. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je regarde. La maman, elle est en train de prier, prier, prier. Elle sort de la maison. Et elle va jusqu'à la cour. En arrivant, à la cour, elle commence à prier, 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 prier. Après, elle va rentrer dans la maison. Mais elle nous a déjà alerté. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on est au salon. Plus personne ne veut dormir. Attends, on venait à peine de regarder le film de Seth. On ne peut pas dormir. On est assis. On est là. On est là. On est assis, genre. Elle dit, maman, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là, elle commence à se déballer. Pendant que je dormais, j'ai vu une ombre sur le mur. Une ombre, comment ? Il y a l'obscurité ? Il y a-tu pas une ombre ? Elle dit, j'ai vu une ombre. L'ombre est venue, genre à sa tête, d'accord ce qu'elle disait ? Au niveau de sa tête, l'ombre lui a, genre, mis les mains au cou. Genre, elle n'arrivait pas à crier. Mais ce qu'elle disait au fond d'elle, c'était genre au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, jusqu'à ce que ça éclatait. Comme je dis, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Les autres appellent ça la « Paralyse de Soubain ». Genre, après, elle s'est éclatée, elle s'est levée. Pendant qu'elle poursuivait l'ombre, elle voyait comment ça se déplacait, genre, sur les murs. Il n'y avait personne, mais l'ombre se déplacait sur les murs. Genre, en partant de la porte du chevet du lit, l'ombre est sortie par, je veux dire, l'espace qui est entre le cadre de la porte et la porte. Donc, l'ombre est sortie, passée par le couloir, le salon est sorti, genre, je veux dire quoi, de la maison. Donc, après quelques minutes, elle dit, elle raconte avoir vu à l'endroit où le chien est parti. Là où l'ombre est parti, ce réfugié, elle a vu un chien noir sortir. Donc, après, on est rentrés. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Puis, il y a 6 heures, elle m'a envoyé, genre, aller faire le flash de mon roi. Quand je sors, je marche, je suis à peine, j'en suis le retour comme ça. Au même endroit, je vois une tache de sang. Oh, c'est bon. J'ai 11 ans, j'ai fait quoi là, moi ? J'ai couru comme un malade. J'avais oublié qu'elle allait partir à l'église. J'ai couru, juste retenu à la maison. Genre, tu reviens pour quoi ? Non, maman, je n'ai pas parti. Il y a le sang là-bas, tu as dit là, je ne traverse pas la partie là. Reste à la maison, on voit une autre personne. Genre, c'est passé comme ça. La morale, en fait, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est de prendre conscience et de savoir que Dieu veille toujours sur nous, qu'il est prêt à agir au moment où beaucoup de gens ont le danger. Il suffit juste de dire, de l'appeler et il viendra. Il viendra en fait à notre secours. Donc, c'était ça en fait. Merci beaucoup pour ton conseil. Ça, c'est vrai. Nous allons écouter encore une autre histoire. Ne racontez pas une femme. C'est parti. Alors moi, je vais vous conter une histoire qui s'est passée dans ma famille. Mon papa, il y a eu une période, si je me rappelle bien, en 2005, 2004-2005. Mon grand frère est tombé malade. Une histoire mystique, on était au village. Et puis, il y a eu une de mes tantes de mon père qui arrive et qui dit à mon papa, tu sais que moi, je suis vieille et comme je soigne des gens. Si aujourd'hui, je ne suis plus là, je voudrais bien léguer mon don à un de tes enfants. Et comme je regarde tes enfants et à ton garçon là, je vois qu'il est calme. Il est posé. C'est lui qui peut bien soigner les gens. Parce qu'avant, mon grand frère, quand il te massait, si tu as eu une facture, il te masse, mais ça marchait. Et puis, mon papa, inconsciemment comme ça, il se dit, d'accord, c'est ma tante. Donc, il ne se doutait vraiment pas de rien. Il n'a pas fait attention. Et puis, la grand-mère, elle arrive avec une lampe. Des choses du village là, vraiment. Nous, on était encore des enfants. On ne connaissait même pas ce qui se passait. Elle se met à mettre la lampe sur mon grand frère partout. Elle est blessée et dit que non. Elle est en train de le blinder et tout. Et lui transmettre le don, quoi. Et puis, bizarrement, elle s'en va. Personne n'a pris attention. Elle est partie avec la lampe. Avec le sang de mon grand frère sur la lampe, en fait. Elle s'en va. Elle part. Personne n'a pris attention. Quelques temps après, mon grand frère tombe malade. Il dit qu'il a mal à l'intérieur de son corps. À l'intérieur de son corps. Il a chaud. Et puis, des jours passés, il devenait tout jaune. Quand je dis jaune, c'est vraiment jaune. Mon père se dit, non, c'est la jaunisse. Et puis, on va à l'hôpital. On fait des examens. Il n'y a rien. On ne voit rien. C'est là où ma mère commence à paniquer. Elle dit, non, ça, ce n'est pas simple. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Il faut qu'on aille vraiment. Comme on était des centres de santé, là. On partait dans des centres de santé. Ma maman dit, non. Il faut qu'on l'amène vraiment dans un vrai centre. C'est là où ils ont voyagé. Ils sont allés dans une ville que je vais taire le nom. Cameroun. Ils sont allés là-bas. C'est dans l'hôpital de Chinon. On a fait des examens, mon frère. Les Chinon ne voyaient rien. On a fait des examens, rien. Mon grand frère maigrissait. Il perdait déjà la vie, quoi. Et puis, un jour, mon père était tellement désespéré. C'est-à-dire, c'était une période que mon père avait traversé. C'était un traumatisme parce que mon grand frère était à l'hôpital et puis mon père a perdu son père. Là, mon grand-père décède. C'était tellement compliqué pour lui. Et puis, un jour, comme il a une voiture, il avait pris l'habitude de ne plus porter les gens dans sa voiture parce qu'il venait pour nous rendre. Parce que nous, on est restés avec nos grands-parents au village et lui, il était à l'hôpital avec ma mère et nos grands-frères. Il venait de temps en temps nous rendre visite. Et il avait pris l'habitude de ne plus porter les gens dans sa voiture. Il faisait chemin tout seul. Et puis, un jour, il arrive au village. Il pleure devant ses parents. Il dit, je ne sais pas si mon enfant va repasser cette semaine parce que là, je perds mon enfant. Ma grand-mère lui dit, non, ne perds pas la foi, mon fils. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis, le matin, il rentre. Il dit, quand il rentre, il roule. Sur l'axe lourd, là, il voit une vieille maman, une vieille dame avec un petit régime de bananis, là. Je ne sais pas, il y a des endroits chez nous, les intervalles où il n'y a pas de maison. Il y a un village de l'autre côté, un autre village, on appelle ça, figuèrement, les bosquets. Et là, il voit une vieille maman dans un bosquet. Et là, il passe. Il traverse d'abord la vieille dame. Et puis, un moment, il freine. Il fait marche arrière. Il rentre. Il demande à la vieille dame, moi, vous partez où elle dit, bon, je vais là en ville. Elle dit, bon, ok, montez. Il prend la vieille dame dans sa voiture. Il est devant, la vieille dame est derrière, avec son régime de bananis dans sa malarie. Il a roulé et roulait. Personne ne se parlait pas. La vieille dame était assise derrière. Personne ne disait, mon père roulait. Et à un moment, la vieille dame lui dit, mon fils, laisse-moi ici. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il a pris la dame dans un bosquet. Et la dame lui dit, laisse-moi ici. Et c'était toujours dans un bosquet. Mon père s'arrête. Il freine. Lui, il était secrissé. Il était dans ses réflexions. Il ne prêtait pas attention. Il s'arrête. Et puis, la vieille dame lui dit, il s'arrête. Il faut faire descendre son régime de bananis, de bananes qu'elle avait derrière. Et puis, la dame lui dit, mais mon fils, pourquoi tu es, depuis le confèchement, là, je te trouve un peu pensive. Je te trouve un peu Christ. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où mon père lui dit, maman, excuse-moi. Si je suis calme, c'est parce que j'ai mon fils qui est malade à l'hôpital. Il est gravement malade. Et puis, la vieille dame lui dit, ne t'inquiète pas, ton fils va guérir. Et puis, il dit merci. Il fait descendre la dame. Il démarre sa voiture. Il part. Il arrive. Et avant d'arriver à l'hôpital, c'est là où, pour lui, il se disait qu'il était dans un rêve, quoi. Il dit, mais c'est là où il reprend un peu ses esprits. Il dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Je porte une dame dans un bosquet et je viens de déposer la dame dans un bosquet. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai jamais... Je n'ai porté plus les gens dans ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, ok. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle vient de me dire là que mon fils va guérir? Bon, il a banalisé. Il a dit, ok. Il est parti. Il arrive à l'hôpital. Il trouve ma mère. Il dit à ma mère, je viens de vivre un truc là. Je viens de porter une vieille maman. Elle était tellement vieille. Et elle avait un régime de banal. Un seul régime. Et elle m'a dit un truc là. Je l'ai portée dans un bosquet. Je l'ai déposée dans un bosquet. Elle me dit, elle me demande pourquoi je suis comme ça. Je lui ai dit que mon enfant était malade. Elle me dit, ne t'inquiète pas, ton enfant va guérir. Et puis ma mère lui dit, bon, en tout cas, on a déjà tout vu. Donc, ce n'est pas ça qui va nous surprendre. Et puis, mon père, il essaie de s'assoupir un peu. Tu as fait un long voyage et il a pris les nouvelles de son fils. Il a vu qu'il était toujours dans le même état et tout. Il essaie donc de s'asseoir pour essayer de s'assoupir un peu. Pendant qu'il essaie de s'assoupir, tu sais, il n'était pas profondément endormi en fait. Déjà, tu n'es pas profondément endormi. Tu es à moitié éveillé, à moitié endormi. C'est là où il voit une dame qui vient et qui lui donne une seringue de sang. Et qui lui dit, voilà ton fils que je te donne. Et puis, il se réveille ensuite. Il dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer là ? Ma mère lui dit, qu'est-ce qui se passe ? Il dit que je viens de faire un rêve. Le même jour qu'il porte la vieille dame, le même jour, il fait le rêve. En journée, la dame lui dit, une vieille femme lui dit, voilà ton fils que je te donne. Le lendemain, quand les Chinois, les docteurs font la ronde, ils ont dit à mon père, on va opérer votre fils. Mon père dit, ok. C'est la première fois que les docteurs arrivent et qu'ils donnent une solution pour dire que monsieur, votre fils, on a découvert qu'il y a le cul dans son sac. Donc, le cul sortait de la cuisse de mon grand frère. Donc, tout son bas, en fait, était en train de pourrir. Et les docteurs ont dit, on va l'opérer. Mon père dit, ok, il n'y a pas de souci. L'âme a enfin fait rentrer au bloc. Il a fait presque une journée au bloc. Il sort, il sort avec des tuyaux et le pus qui sortent de partout. Mon père dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le corps de mon enfant ? C'est là où une maman, qui était hospitalisée aussi avec son fils, dit à ma mère, Moi, je sais qu'il y a des gens, des chrétiens, qui n'ont pas l'habitude d'aller chez des voyants pour regarder, c'est un truc. Mais moi, je vais vous dire que votre fils, ce que votre fils a, ce n'est pas un truc simple. C'est quelque chose de mystique. Il faut aller essayer de regarder ailleurs. Et comme ma maman, elle est tellement chrétienne, elle a dit, non, moi, je n'ai pas l'habitude d'aller dans ce genre de choses-là. Elle a dit, non, moi, je proposais juste, mais j'ai une femme, il y a une dame dans un quartier ici de la ville qui soigne. Vous n'avez même pas besoin d'aller avec votre enfant. Prenez juste un habit de votre enfant, vous partez. Ma mère, elle a refusé en fait. Après, le lendemain, ma mère, elle a dit, pourquoi je refuse ? Il faut que je parte. Parce que si on dit que ça, ce n'est pas un truc simple, je vais essayer aussi. C'était une dame, une dame musulmane qui soignait et ma mère arrive. D'habitude, la dame ne travaille pas les vendredis parce que je suis heureuse, c'est comme un jour de dimanche. Ma mère arrive et la dame, dès que la dame, elle a vu ma mère, elle a dit, mais vous portez un lourd fardeau sur vous, madame. Mais je n'ai pas l'habitude de travailler ce jour, mais je vais travailler, je vais vous consulter. Elle est rentrée chez vous, elle est s'habillée et elle lui a dit, mais venez, qu'est-ce qui se passe ? Je vois votre fils, c'est tellement malade. Ma mère lui essaie de lui expliquer et tout. Elle lui dit, revenez demain et enlevez lui un t-shirt, enlevez l'habit qu'il porte sur lui. Directement, vous venez avec lui. Ma mère, elle rentre le lendemain, elle récupère un t-shirt que mon grand fait porter et directement, il s'en va. La dame lui dit, votre fils, je vais soigner votre fils. Mais je ne vais pas l'enlever, vous n'allez pas l'enlever à l'hôpital. Il va rester là-bas et je vais le soigner également. Je vais lui faire des médicaments qu'il va boire étant à l'hôpital. Essayez de le soigner des deux côtés. Ma mère a dit, il n'y a pas de soucis. Et je vais essayer de consulter, je vais te faire, je vais lancer des courries. Vous allez prononcer les noms des membres de vos familles, du côté de ton mari et de ton côté également. Et on va voir ce qui se passe. Ma mère dit qu'elle a lancé des courries. Ma mère a prononcé le nom de son papa. Les courries étaient stables. Elle a prononcé le nom de sa maman. Parce qu'elle a d'abord commencé chez elle. Elle a prononcé le nom de sa maman, ses oncles et tout, les courries étaient stables. Quand elle arrive dans la famille de mon père, elle prononce le nom de mon grand-père, c'était stable. Le nom de ma grand-mère, c'était stable. Quand elle prononce le nom de mon oncle, c'est-à-dire le petit frère de mon père, le dernier de chez eux, elle dit qu'il y a une dent, c'était des dents, je ne sais pas, il y a une dent qui se décale. C'est-à-dire que c'est comme si ça saute et ça se décale des autres dents. La mère dit, elle a sursauté. Elle dit, non, mais vous ne devez pas avoir peur. Si vous voulez soigner votre fille, vous devez affronter ça. Elle prononce le nom de la grand-mère qui est venue pour donner le don du truc qu'elle racontait à mon frère. Il y a une dent qui décale également. Elle dit, c'est pas possible. C'est là où la dame lui dit que ces deux personnes, il y a une personne qui est plus proche de vous, c'est-à-dire son grand-père, le petit frère de mon grand-père là, qui est proche. Parce que quelqu'un ne peut pas venir de l'extérieur et faire du mal à quelqu'un dans votre maison, s'il n'y a pas quelqu'un de la maison qui a donné l'accord. C'est-à-dire que c'est son grand-père qui a donné son grand-oncle qui a donné l'accord pour qu'on puisse l'atteindre. Et là, maman a dit, quand vous allez rentrer, vous allez voir comment ces gens vont se comporter. La dame, elle a soigné. En fait, pour couper, c'est que la dame, elle a soigné mon frère. Maman, elle rentre avec des médicaments. Mon frère a pu se soigner et tout. Il est guéri par la grâce de Dieu maintenant. Ce que moi, je voulais dire, c'est que par rapport à l'expérience que mon papa, il a vécu quand il faisait la route avec la dame qu'il a portée dans sa voiture. Moi, je voulais dire qu'il y a des anges. C'est pas tout l'autre. C'est pas tous les esprits qui sont mauvais. Il y a des anges que Dieu peut envoyer sur ta route pour te transmettre un message. Et quand il fait ça, tu as l'impression que tu es dans un sommeil. Pourtant, il est en train de te montrer, de te donner une solution par rapport à un problème que tu as. Parce que si mon papa, mon papa ne portait pas les gens dans sa voiture, mais le même jour qu'il a porté cette vieille dame. Et la dame lui a dit, ne t'inquiète pas mon fils, ton enfant va guérir. Et quand il arrive à l'hôpital, il fait un rêve où on lui remet une seringue de sang pour lui dire, voilà ton fils que je te donne. Quelque part, Dieu a envoyé cette dame-là pour dire à mon père que rien ne pouvait arriver à son fils tant que lui n'avait pas encore dit son dernier mot. Donc, nous devons vraiment confier nos vies à Dieu. C'est le seul et l'unique médecin. Le médecin des médecins sur tout. Merci DMG et la communauté DMG. Waouh ! Merci à vous. Bon, je vais vous raconter une histoire réelle qui s'est passée dans ma famille. Ça se passe au Gabon. Alors, un jour... Excuse-moi un peu, Tchina Loulou. Tchina, Tchina Loulou, tu peux continuer. Oui, alors je disais, je vais raconter la disparition mystérieuse de mon oncle. Ça se passe un jour comme ça aux environs de 16 heures. Il part aux toilettes. Le genre de toilettes de l'extérieur, les toilettes de l'époque là, pas les toilettes modernes. Il part aux toilettes. Ensuite, il disparaît. Comme ça. En fait, on n'a plus de nouvelles de lui. La dernière personne qui l'a vue l'a aperçue devant la toilette. Il entrait dans le WC. Ensuite, il a disparu. 17 heures. On le cherche. On ne trouve pas. 18 heures. Les gens commencent à s'inquiéter parce qu'il a dit qu'il n'était pas loin. Il n'a pas l'habitude de traîner dehors. C'est un papa. Il était très, très calme. Il restait toujours à la maison. Bon, la journée, il partait travailler avec des vieilles dames. Il accompagnait des mamans en brousse pour désherber et tout ça. Mais sinon, en soirée, il est tout le temps chez lui. 20 heures. Les parents commencent à s'inquiéter. Les appels commencent à défiler. Les gens se réunissent. On se demande mais il est où? Il est où? Il est où? Puisqu'il restait dans un quartier où il y avait beaucoup de bananiers derrière le WC en question. Là où il a disparu. Il y avait plein de bananiers. Donc, on a essayé même de fouiller dans les bananiers. On a cherché. L'oncle cherchait, cherchait fatigué. 22 heures, 23 heures, il a complètement disparu. Mais une chose curieuse à attirer l'attention des gens qui restaient aux alentours, c'est que le toilette était déjà plein. Avec la matière fécale, c'était déjà plein. Mais le jour où l'oncle a disparu, tout est redescendu. Donc, le toilette était maintenant vide. Comme si quelqu'un est venu vider ça. C'était bizarre en fait. Les gens se demandaient, mais ça c'est quelle histoire? Ce toilette là était plein. Comment ça a fait pour se vider comme ça tout à coup? On a cherché notre oncle, 23 heures, pas de solution, 24 heures. On a dit bon, on va aller chez un marabout pour savoir ce qui s'est passé. Puisqu'on ne savait pas vraiment là où il était. Ma mère m'a emmené parce que j'avais peut-être 12 ans ou 13 ans, mais je n'ai jamais oublié ça. Elle m'a emmené. Elle ne voulait pas rester. Nous tous, on est partis chez le charlatan. On arrive là-bas. Le charlatan demande la photo de l'oncle. En lui tend la photo, il regarde. Il dit, il ne peut pas répondre pour le moment. Il faut qu'on l'apporte des bouteilles de vin. Il a demandé un certain nombre de choses. On l'a apporté tout ça. Ensuite, il regarde la photo. Il dit, celui-là, il est déjà dans le monde mystique. On l'a déjà fait manger la nourture mystique là-bas. Il ne peut plus revenir. On s'est élevés. On n'a dit jamais. Quand il y a un faux marabout, il va revenir. On ne peut pas accepter qu'il disparaisse comme ça. Il va revenir. Peu importe ce qu'on l'a fait manger. En tout cas, il va revenir. On s'est élevés de là-bas en colère. Tous les parents étaient en colère. On a marché d'abord. Chez le marabout, c'était vraiment loin dans la forêt. On est partis et il nous donne ce genre d'informations. On n'a dit jamais. Ça ne peut pas finir comme ça. Demi tour à la maison. Chacun est allé dormir. On se retrouvait le matin. À 7h, on a cherché. À 8h, on a cherché. Jusqu'à 12h, on n'a pas trouvé l'oncle. Après, un autre membre de la famille est venu. Bon, ça, c'est un homme qui a un peu les moyens. Donc, il est venu. Et puis, il a dit, il a réuni un peu toutes les vieilles du quartier. Tous ceux qui avaient des maisons aux alentours. Il les a réunis. Il a dit, bon, comme on n'arrive pas à retrouver celui qui a disparu, on va faire quelque chose. Je pars. Je reviens à 14h. Si il n'est pas encore revenu, on ramasse toutes les vieilles du quartier là. On vous emmène en prison. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un disparaît au milieu de vous comme ça. Et on va brûler toutes les maisons du quartier. Si à 14h, il n'est pas revenu. Allez, il s'est fâché. Il est parti. Ensuite, lorsqu'il est 14h, on voit l'oncle qui sort des bananiers. Là où on a fouillé et refouillé. Il sort vraiment fatigué des bananiers. On se demande, mais attends, lui, il était dans les bananiers. On l'a fouillé, on a fouillé, on a fouillé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être dedans. Et puis, on ne l'a pas vu. On demande que toi, tu étais où ? Il n'arrivait même pas à parler. Il était là. Il nous regardait. C'est après qu'il a dit, en fait, il écoutait comment on était en train de l'appeler, mais il ne pouvait pas répondre. Il était fatigué. Il nous regardait, il nous voyait, mais nous, on ne le voyait pas. Mais sinon, il dit qu'il était dans les bananiers. Il voyait comment on le cherchait, mais il n'avait pas la force de répondre. Mais il a eu un comportement bizarre depuis le jour qu'il est sorti des bananiers. Il n'est plus pareil, en fait. Qu'est-ce qui se passe après ? Il rentre dans sa chambre. Il fait sortir son matelas. Il brûle. Il fait sortir ses vêtements. Il brûle. Il avait même de l'argent. Il a tout brûlé le jour-là. On était étonnés. On regardait. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les bananiers ? Le regard a changé complètement. Depuis le jour-là, en fait, il est devenu malade. On l'a pris. On l'a emmené dans une église céleste. Il a fait peut-être un mois là-bas. Il a dit qu'il ne veut plus rester là-bas. En fait, il a changé. Il est devenu un peu... Il doit avoir un problème, en tout cas. Après, on l'a enlevé à l'église. On l'a envoyé dans une autre ville pour aller se reposer. Mais jusqu'à présent, il n'a jamais, jamais, au grand jamais retrouvé ses esprits totalement. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'était passé. Mais il n'est plus le même. C'est un peu ça. Il reste que dans sa chambre. Il passe les journées dans sa chambre. Il ne sort pas. S'il sort, c'est qu'il veut se soulager. Ou il va aller manger. Il sort seulement lorsqu'il a un besoin. Mais sinon, il ne reste que dans sa chambre. Et quand il veut se soulager, il part loin. Il ne veut pas que les gens regardent ses urines. Il part se soulager vraiment loin de la maison. Il a beaucoup changé, en fait. C'est un peu ça l'histoire. Merci. Wow, c'est extraordinaire. J'ai une histoire quand j'étais quand même, quand j'avais commencé la vie de jeune fille. J'étais en Afrique de l'Ouest. J'ai voyagé pour un autre pays. Et là, bon. Jeune fille d'un autre pays, tout le monde te coutoie. Et dans le pays là où j'étais, bon, les gens de l'étranger venaient faire le week-end là. Je travaillais dans un hôtel, un grand hôtel européen. Et là, il y a un tonton béninois qui venait le week-end. Un grand tonton avec une grosse voiture. C'était dans le temps il y a cinq ou six ans passé. Mais la voiture du tonton, c'était quand même, yeah. Ce temps là vraiment, c'était une vraie voiture. Même maintenant, si tu vois la voiture. Bon, j'aimais bien me balader avec le tonton. J'étais tellement fière. Il était là pour le week-end. Il m'a fait la cour. Bon, c'est un grand tonton quand même. Même si tu veux pas, il y a des manières de faire. Le tonton m'a invité dans une boîte. Bon, comme je dis une boîte, un nudge club. Dans un nudge club. Bon. C'était ma première fois de sortir avec ce genre de tonton. Moi, je m'attendais à ce qu'on me demande qu'est-ce que vous voulez boire. Je vois, il y a des champagnes qui arrivent. J'ai même pas eu le temps de dire je veux boire ça. Le monsieur dit envoyer le champagne le plus cher. Et ils ont envoyé deux champagnes comme ça. Il était avec moi, mais quand même dans la boîte, il faisait la cour à d'autres filles. Moi, c'était pas mon gars, il me faisait juste la cour. Donc, je regardais juste comme ça. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Je regardais juste comme ça. On allait encore dans une autre boîte. Et le soir quand même, il voulait qu'on dorme ensemble. Ah, j'ai dit d'accord. On allait. Je touche le truc. Le tonton a un truc, mais un truc dormant. J'ai tout fait. Le truc du tonton ne s'élève pas. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Il me dit, ma petite, il faut dormir. On a dormi le matin. Je suis partie. Le soir encore, on avait notre rendez-vous. Cette fois-ci, c'était en plein air. C'était pas dans la boîte de nuit. C'était en plein air. Il a commandé un truc. C'est pas pour faire la publicité à Eneken. Mais je pensais que c'était le faux. Il a su que c'était le faux. Parce que c'est un tonton qui vit ici en Europe. Mais en ce moment-là où je l'avais rencontré, c'était en Afrique. Mais il avait des usines en Europe. Et c'est un homme très, très riche. Bon. Il a refusé l'Eneken. Ils sont allés changer. C'était le faux. Je ne comprenais rien. Moi, je prenais mes billets locales. Bon. Il a demandé la boisson. Le jeûne allait changer. Et pendant ce temps, le tonton s'est levé. Bon. Je ne sais pas. En un instant. Moi aussi, je me suis levé à aller parler au Bahamonde. À mon retour, j'ai trouvé une grande... Bon. Je ne sais pas comment expliquer. Trois yasses de billets. Superposés comme ça. Disons, par million, trois millions comme ça. De francs CFA. Bon. Moi, je n'ai jamais eu cet argent. Je n'ai jamais touché trois millions comme ça. Bon. J'ai quand même pris l'argent. Et j'ai mis sur la table. Quand le tonton est quitté dans la toilette, il est arrivé. J'ai dit, tonton, ça c'est ton argent. Bon. Je n'ai pas dit, c'est ton argent. Je lui ai dit, tiens, tu as laissé ça tomber. Le tonton demande si c'est pour moi. Comment ça peut être pour moi? Moi, je veux avoir trois millions et puis je veux venir m'asseoir encore ici. Combien à dessus? C'est pas à moi, tonton. C'est à toi. Je suis sûre que c'est toi qu'il a laissé tomber. Quand j'ai dit à tonton que c'est à lui, automatiquement, il n'a même pas pris la bille. Je lui ai dit, lève-toi, lève-toi, on y va, lève-toi, on y va. Il a quand même pris l'argent, lève-toi, on y va. Il allait me déposer, il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'ai oublié cette histoire. Une fois, j'ai rencontré à une tata et elle m'a dit que c'est comme ça qu'ils font. Ils font semblant de laisser un truc. Quand tu prends, bon, ils t'atteignent à travers ça. Je dis, mais je n'avais même pas l'idée. L'idée ne m'a jamais traversé de prendre cet argent, même si j'en avais besoin. Pour faire quoi? Bon, c'était dans le temps. Il y a sept ans, six ans passés, Dieu nous protégeait. Mais cette fois-ci, c'est vraiment... Le monde est plus méchant qu'auparavant. Deux ans passés, trois ans passés. Donc, il faudrait dire à nous seuls de faire très attention. N'allez pas vendre votre vie pour... Yeah! Quel agent tu vas chercher, d'ailleurs? Le même agent qui va t'enterrer. Et les autres vont profiter. Quel agent vous n'avez jamais touché que vous voulez tellement? Donc, il faudrait pas qu'on soit envieux. Ce qu'on a, qu'on se débrouille avec. On n'a jamais écouté que quelqu'un est mort de fin, si c'est pas dans les pays de guerre. Donc, tout ce qu'on a, je ne sais pas. Je suis montée par accident. Je n'ai pas vécu l'histoire. C'est une amie qui m'a raconté. Un soir, elle est sortie en discothèque. Et elle avait son loyer à payer. Elle était tellement fauchée. Elle avait son loyer à payer. Et le lendemain. Donc, elle avait rendez-vous avec des bailleurs le lendemain. Et elle ne savait pas comment faire. Elle est sortie en discothèque pour essayer de rencontrer quelqu'un. Voilà les filles qui sortent un peu comme ça pour rencontrer les mecs. Et elle n'était pas seule. Elle était avec sa copine. Donc, ils sont sortis ensemble. Mais c'est elle qui avait le loyer à payer. Et ça s'est mal passé. Elle n'a pas pu rencontrer quelqu'un ce soir-là. Et en rentrant, vers 4h du matin, après la discothèque, elle se met devant le truc pour stopper un taxi. Et il y a un monsieur qui garde sa voiture. Il lui propose de les déposer. Elle, elle dit non. Avec toutes les histoires qui se passent, elle ne veut pas prendre de risques. Elle dit non. Elle ne sent pas le truc. Elle dit non. Et sa copine lui dit mais moi, je me dis que... Elle ne sent pas le truc. Elle se dit peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais. Donc, elle a un mauvais pressentiment. Et sa copine lui dit mais moi, je pense que c'est peut-être la solution à ton problème. Tu as ton loyer à payer dans quelques heures. Je pense que c'est une occasion. Elle lui dit non. Je ne sens pas. Je ne sens pas. Et sa copine lui dit bon moi, je vais partir. Et si le monsieur me dépanne, je vais te prêter des sous. Tu vas payer ton loyer. Et après, tu vas me rembourser. Et la fille est partie avec le monsieur. Et elle se retourne parce que la fille a laissé son sac. Donc, c'est elle qui avait le sac de sa copine. Elle se retourne une seconde après. Donc, dès que... Je ne sais pas. Une minute après que... Qu'est-ce que le monsieur a démarré la voiture. Ils ont disparu. La voiture a disparu. Il n'y a pas de traces. Rien du tout. Elle ne voit plus la voiture derrière. Il n'y a rien du tout. Et jusqu'aujourd'hui, plus de nouvelles de sa copine. Elle est rentrée. La famille... C'est elle qui devait payer le loyer. C'est elle qui est partue. Mais c'est elle qui est restée. C'est elle qui est restée. Et sa copine lui a dit que je pars avec le monsieur. S'il me donne des sous, je vais te prêter. Toi, tu vas payer ton loyer. Et après, tu me rembourseras. Et... C'est comme ça la fille a disparu avec le monsieur. Et c'est... C'est comme ça. C'est... Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus jamais eu de nouvelles de la fille. La famille a contacté la fille Lola. On ne m'a plus demandé comment ça s'est passé. Elle a raconté l'histoire. Et on a mené des enquêtes. C'est une histoire qui date depuis 2010. Donc, on n'a plus jamais, jamais eu de traces de la fille. Donc, elle a disparu comme ça dans la nature. D'accord. Oh, c'est tout. En tout cas... Ok, bonne soirée. Ça veut dire qu'elle a été transportée directement dans le monde des ténèbres. Oui. Dès qu'elle a monter dans la voiture, elle a monter dans un cercueil. Et à partir de ça, c'est fini. c'est pourquoi il ne faut pas monter dans n'importe quelle voiture. Nous allons écouter encore une autre histoire à raconter par une autre femme, c'est parti. C'était dans les années 2009, non pardon, 2014. J'avais un magasin de Kinkairi que je gérais en attendant mais j'avais déposé mes papiers un peu partout et le magasin, là où le magasin se trouvait c'était dans notre groupe familial mais qui n'avait pas encore fini d'être construit, donc il y avait intérêt. Là, les gens partaient garer les voitures, donc il y a des tontons qui partaient garer les voitures les matins, qui faisaient des achats sur moi. Donc c'est comme ça que je croisais un tonton qui prenait des impôts sur moi, sa femme même venait prendre et puis après, quand il venait le soir, je lui faisais le point de ce que sa femme venait prendre et puis me redonner. Donc c'est comme ça que je lui ai donné mes dossiers. Je lui ai dit « Ah tonton, vraiment, comme c'est quelqu'un de bien placé, ah tonton, vraiment, si tu peux, tu as des amis ou bien des connaissances, si tu peux placer mes dossiers. » Donc il m'a dit « Y'a pas de soucis. » Donc je lui ai remis mes dossiers. J'en ai resté comme ça. Il passait de temps en temps, mais en tout cas toute la famille le connaissait, vu que c'est là-bas qu'il garait la voiture. Donc c'est comme ça, un jour, il me dit « Ah ma fille, ce soir-là, je vais te voir. » Donc toute contente, je dis « Bon, peut-être que c'est une réponse par rapport au papier que je lui ai remis. » Donc c'est comme ça que j'informe ma grand-sœur, ma cousine. Je lui ai dit « Ah, le tonton m'a appelé l'eau que peut-être que c'est une bonne nouvelle. » Donc le soir, je m'habille, je viens me chercher. C'est comme ça qu'on monte, on monte dans la voiture. Pour ceux qui connaissent Abidjan, on arrive à Suporesse, on traverse Suporesse, on va jusqu'à Versailles. Après, on va maintenant vers le quartier millionnaire. En ce moment-là, c'était des nouvelles constructions. Ils n'avaient même pas encore fini. Donc je vois que le tonton, il avance, il avance et il prend une voie où il n'y a personne, il n'y a pas de lumière et tout. Bon, ça me fait un peu bizarre. Il m'a dit « Bon ». Et puis en ce moment aussi, les histoires mystiques, c'est vrai qu'il y avait des histoires mystiques, mais ce n'était pas comme maintenant où Dieu nous fait la grâce à travers des gens comme vous pour savoir ce genre de choses-là. C'est comme ça qu'on roule, on roule. Et là, moi, je commence à paniquer, je commence à prier. Et puis, on arrive à un niveau où le tonton, il gare. Il m'a dit « Bon, ma fille, je vais faire le coup. Le travail, ce n'est pas un souci. Tu auras un boulot. Voici ma condition. Je vais coucher avec toi. Juste une couche. Moi, je vais seulement coucher avec toi. Tout ce que tu veux, je te donne. Le boulot, il n'y a pas de problème. Tu auras le boulot. Donc, décide-toi. Dans la prise de panique, j'ai peur. Je me dis « Si je fais d'une manière, peut-être qu'il va me faire quelque chose là qui ne sera ni vieux ni connu. » Parce que les gens m'ont dit « Ah, elle, elle savait que c'était un homme et puis elle est parti qui l'a envoyé le truc. » Tout le temps, je tremblais. Il dit « Ah, tonton, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Je vais réfléchir. » Il me dit « Tu n'as pas le temps de réfléchir. Dépêche-toi. Tu n'as pas le temps de réfléchir. » Et là, je vous juge que j'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. Il me dit « Ah, tonton, vraiment, si tu peux me laisser le temps de réfléchir. » Parce que là, je ne sais même pas quoi dire. Que je ne m'attendais pas à ça et tout. Donc, il est resté là. Pendant un moment, il me regardait, il me fissait des yeux. En fait, il sentait que ce n'était plus le tonton. Ce n'était plus lui-même qui était là. Donc là, je commence à prier. Je commence à prier. Et puis tout d'un coup, il revient à lui. Il me dit « Bon, alors je te dépose. Et puis tu te débrouilles. » C'est comme ça qu'il retourne. Nous sommes dans la voiture. Il retourne pour me déposer à Sipores. Et il me dit « Ici, ça peut aller. » Donc, j'ai dit « Oui. » Et puis moi, je descends toute tremblante. Pendant ce temps, il appelle quelqu'un d'autre sur moi, une fille. Et il dit « Bon, ça là, ça n'arrive. Bon, celle-là, elle ne veut pas. Donc, toi, je viens du sud vers toi. Tu viens me donner l'autre. » Il tremble comme ça. Je suis arrivé à la maison. J'avais peur. Donc, c'est comme ça que je rentre, quand j'appelle ma soeur, j'explique à ma soeur, elle me dit « Ah, c'est vraiment grave. » Et peut-être que… Donc, c'est comme ça. Et là, elle avait son ami à côté. Et puis son ami, quand j'expliquais, il était là. Maintenant, comme lui aussi connaît le tonton, puis c'est le domaine dans lequel le tonton exerce, parce qu'il exerce dans un domaine international. Donc, c'est là qu'il m'a dit que le domaine dans lequel il était là, ils sont beaucoup dans le mystique, en fait, que c'est les manières d'opérer. Ils prennent les filles et quand ils sont avec les filles, ils mettent des séances. Et puis après ça, là, ils vont te donner de l'argent, mais après ça, toi, tu ne te retrouves plus jusqu'à ce que tu meufs. Donc, c'était un peu ça, vraiment sensibiliser nos frais et soeurs, de faire attention. Parfois, on dit que c'est parce que les gens ont de longs yeux que les choses les arrivent, alors que moi, ce n'était pas le but. Moi, je lui ai donné mes papiers, moi, je voulais juste travailler, donc ça peut arriver à n'importe qui. Vraiment, avant de sortir, prier, même si vous connaissez la personne à prier, parce qu'on ne sait jamais. Parce que moi, j'ai eu la chance, c'est Dieu qui a fait grâce, sinon là, là, je ne sais pas ce qui pouvait m'arriver. Donc, c'est un peu ça, ma première histoire. Maintenant, je ne sais pas si je peux raconter la deuxième, ou bien si je vais descendre pour que quelqu'un d'autre monte. Donc, la deuxième histoire, c'est toujours le même magasin. Comme je disais là, j'ai un magasin de KKR. Et j'avais plein de clients, des gens qui faisaient des constructions, qui venaient prendre des ampoules chez moi. Donc, c'est comme ça que j'ai connu un tonton béninois qui venait acheter des ampoules chez moi. Mais à chaque fois qu'il venait acheter des ampoules, il n'achetait jamais des ampoules blanches. Il prenait toujours des ampoules rouges ou des ampoules vertes. Donc, à chaque fois qu'il vient, il me remettait de l'argent. Mais bizarrement, ce monsieur là, j'avais peur de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur de lui. Donc, à chaque fois qu'il me donnait la monnaie là, je ne prenais pas. J'appelais toujours un enfant. Quand il donne deux, j'appelle toujours un enfant pour prendre l'argent là. Donc, c'est comme ça qu'il faisait des achats chez moi à chaque fois. Et puis, à un moment où je ne le voyais plus. D'abord, j'ai commencé à le voir dans les songes. Quand moi, j'ai la tête un peu due, j'ai commencé à le voir dans les songes. Et puis, j'ai commencé à me chier. Et puis, il a fait un bon moment et il ne venait pas. Et après, il est revenu et il me dit, « Ah tonton, vraiment, il y a longtemps, je ne te vois plus. Tu viens plus acheter des ampoules sur moi et tout, tout. » C'est comme ça que le tonton me dit qu'il était en voyage et qu'il veut me voir. J'étais d'accord et il me dit, « Ah, le magasin où tu vends là, ça t'appartient ? » Je lui dis que non, que ça ne m'appartient pas. Que je gère ça pour quelqu'un. Il m'a dit, « Bon, moi, je peux t'offrir ce magasin-là, le double. » Et comme il avait plusieurs magasins à l'époque à Sipores, parce qu'il y a l'enfant que je suis pris là, il avait plusieurs magasins de pleurs et autres. Il m'a dit, « Ces magasins-là, si tu veux, même aujourd'hui, ça peut t'appartenir. » « Moi, je veux que tu sois ma femme. Si tu me donnes le OK. » Et de suite, là, je rentre dans la pousse de ton oncle. Et puis, on fait ça vite, vite. Mais, vu que moi-même, j'avais peur de lui auparavant. Et puis, je l'avais vu en son. Et donc, du coup, je me méfiais beaucoup. Donc, maintenant, là, je commençais à l'éviter. Je l'évitais tellement. Quand je vois qu'il arrive comme ça, je rentre dans la pousse. C'est pas à cause de lui que je me cache. Et c'est juste que ça coincide. C'est là que le tonton me dit, « Ah, des talents en voyage. On lui a parlé de moi et tout. J'ai un bon aura. Lui, quand il est venu, on lui a conseillé de payer des bougies rouges. En tout cas, des couleurs de bougies. Et c'est avec ça qu'il a prié. Vraiment, je suis la femme qu'il lui faut. Je ne sais pas la grâce que j'ai. Quand le tonton a dit ça, là, il dit, « DMG, je tremblais sur moi comme ça. » Je tremblais sur moi et il dit, « Hé, donc, tout l'argent que le monsieur a donné, là, si je prenais, là, peut-être que là, là, je n'étais pas en vie. » Parce que moi, je le voyais comme un bon client alors qu'il avait d'autres idées derrière la tête. Donc, c'est comme ça. Quand ça arrivait comme ça, là, je commençais à éviter le tonton. À moi-même, la boutique, là, pour finir, même, j'ai laissé parce qu'il y avait trop de choses. Comme je le disais, là, moi, j'ai la tête dure. Donc, je voyais tellement de choses là-bas. Donc, quand j'expliquais à ma grand-mère, ma grand-mère m'a dit, « Ah, c'est mieux. Le mieux, c'est que je quitte là-bas. » Parce que c'est que moi-même, je vois. Et puis, en ce moment, j'étais débutante. Je connaissais ça. C'est-à-dire que moi-même, je n'avais pas l'idée, puis donc, j'avais. Elle m'a dit de quitter que parce que je ne maîtrise encore rien. Je ne connais pas que je m'attire des problèmes sans le savoir. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté ce lieu-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là. Vraiment, que les gens fassent attention. Il ne faut pas avoir quelqu'un comme ça. Il a l'argent, là, mais il te fait des propositions. Tu vas dire, « Ah, tu as eu le gros loup. » Alors que lui, derrière lui, il sait ce qu'il cherche. Qui sait ? Peut-être que, actuellement, même, je ne serais pas en vie. Peut-être qu'il avait besoin de ma vie pour pouvoir exceller encore plus. Donc, c'est un peu ça que les gens fassent attention et puis qu'ils mettent Dieu au devant de tout ce qu'ils font. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Waouh, c'est impressionnant. C'est un témoignage. Bonsoir, Mouzi. Moi, je vais raconter une histoire que j'ai vécue. Dans les années 2015, j'avais une petite amie. Elle m'expliquait que, en gros, elle a son histoire personnelle à elle. Et, en gros, elle avait des, on appelle ça des génies. OK ? Après, généralement, les gens les caractérisent en deux groupes. OK ? Mais elle, les génies qu'elle avait, elle n'avait vraiment pas le droit de louper une seule prière. Parce qu'elle est musulmane. Elle dit que ce sont des génies qui, du côté musulman, d'après ce qu'elle m'a dit. Donc, c'est comme ça. En gros, tout ce qui est interdit, elle n'a vraiment, vraiment, vraiment pas le droit de toucher à ça. Même si elle oublie de prier, quand elle dort, quand elle se réveille, elle voit des traces de chicote de partout sur son corps. Et c'était vraiment infernal. Et vu que moi, et puis la fille, je l'ai draguée, on a commencé à se mettre ensemble, du coup. On commençait à se rapprocher de certaines choses un peu délicates. Du coup, souvent, quand elle venait chez moi, on était chez moi et tout ça, on faisait nos histoires. Mais jamais j'ai couché avec elle. Mais, néanmoins, quand on commence à faire des trucs un peu poussés, elle tombe en transe. Mais, avant qu'elle ne tombe vraiment en transe, il y a... Elle va dormir un tout petit peu, à peu près une minute comme ça. À peu près une minute. Et moi, quand je vois ça, je fais quoi ? Je me mets derrière elle, je la ceinture, mais vraiment fortement. Et, c'est comme ça qu'un jour... Parce que si je ne l'attrape pas, elle va vraiment se faire du mal. Elle se tape la tête contre le sol. Elle fait beaucoup, beaucoup de... Vraiment des trucs dangereux. Donc, c'est comme ça qu'un jour, moi, ça s'est passé comme ça. Et puis, je l'ai ceinturée en attendant qu'elle commence à vraiment se dégager. Et là, elle se déballe, elle se déballe. Vu que je l'ai bien ceinturée, elle n'arrive pas à se faire du mal. Et il y a l'un des génies en elle qui me parle directement. En fait, vu qu'il me parle dans une autre langue directement même. Il me dit directement, à Coquiabla, genre, elle dit de la laisser. Et moi, je réponds aussi, je ne la laisse pas. Et puis, il me crie fort dessus. En gros, avec la voix de la fille, mais la personne ne me parle pas en tant que Mozy, laisse-moi. La personne me dit directement, elle dit, il faut la laisser. Je dis, non, je ne la laisse pas. Elle dit... Pendant plus de trois minutes, c'était la même scène. Et moi, je n'ai pas laissé. Après, elle est revenue en elle-même. Personnellement, moi, quand j'ai expliqué à ma famille, j'ai dit que voilà ce qui s'est passé. Il y a mes frères qui m'ont dit, ah, essaie de te libérer de cette fille-là. Parce que ce genre de truc-là, ça risque de t'attirer certains ennuis. Et moi, je dis, ok, je vais voir, mais je ne me suis jamais séparé d'elle. Mais néanmoins, je n'ai jamais eu de problème lié à cela. Donc, moi, c'est l'histoire que j'ai vécue avec la fille. Et ce n'était pas pour dire que voilà, telle personne est tombée en transe. On dit qu'elle a dit comme ça, comme ça. Moi, ça, c'était vraiment en live devant Fafa, devant tout le monde. Donc, voilà, c'est l'aventure que moi, j'ai vécue et que je voulais partager avec vous. Et merci à tout le monde et bonne soirée. Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est l'histoire, en fait, c'est moi-même qui ai vécu l'histoire. J'ai toujours des problèmes à raconter, mais bon, je vais essayer de le faire. Je vais vous raconter comment je suis tombée amoureuse d'un marabout. Du mot? Oui. En fait, je travaillais dans une microfinance où on sortait souvent pour faire des collectes d'argent. La tontine. Du coup, à chaque fois quand je passais, j'ai rencontré un monsieur, c'est un herboriste. Il est un herboriste magicien. Il prépare des genres de produits, comment avoir des sommes, comment gagner rapidement. Un mari, tout ça. C'est le travail qu'il faisait. Le monsieur, à chaque fois que je passais, il me voyait, il me regardait, il m'appréciait souvent. Mais c'est un monsieur souvent que je n'ai pas vraiment aimé. Parce que je n'aimais pas sa façon d'être. Je n'aimais pas son, c'est-à-dire son allure. Je n'aimais pas beaucoup. Pourtant, c'est un très bel homme. Un très, très bel homme. Le monsieur aussi, il m'appréciait. Il m'a une fois appelée, il m'a demandé des informations par rapport à notre microfinance. C'est comme ça, il a commencé à faire la collègue de tontine avec moi. En fait, il n'était pas dans le besoin de le faire, mais il le faisait juste parce qu'il voulait avoir une relation avec moi. C'est comme ça, au bout de trois mois, je ne commençais pas à tomber amoureuse de lui. Parce que le fait de se côtoyer tous les jours, de discuter tous les jours, ça fait que vraiment, j'étais follement tombée amoureuse de lui. Le monsieur avait déjà trois femmes et sept enfants, en fait. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans cette relation. Vous voyez un peu ? Donc, du coup, il a commencé par me visiter chez moi à la maison, mais il n'a jamais essayé d'avoir des rapports sexuels avec moi. Jusqu'au, on a fait, je crois, une année ensemble, il n'a jamais demandé à faire l'amour avec moi. Il me disait toujours que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. À chaque fois, on était ensemble. Il m'avait même pris un appartement. Il m'avait offert une moto. Il m'a même fait quitter le travail de l'intinière dans lequel j'étais. Il me mettait à l'aise, il me donnait de l'argent. J'avais presque tout, en fait. Je n'avais pas besoin d'autre chose. C'est un monsieur vraiment que j'aimais beaucoup. Mes copines, mes parents, tout le monde essayait de me dire, « Mais quitte ce monsieur, ce n'est pas le monsieur qui est à toi. » J'ai dit non. Moi, je l'aime et je veux être avec lui. En fait, il n'est pas vieux. Il a 35 ans. Il a 35 ans. Il a eu cet enfant parce qu'il essayait d'avoir un garçon. Il n'a jamais pu avoir d'enfant garçon. Du coup, il cherchait toujours à avoir un enfant garçon. C'est comme ça que nous avons commencé notre relation. Un jour, il m'a invitée chez lui. J'étais allée. Vu qu'il n'habitait pas avec ses femmes, ses femmes étaient dans d'autres maisons. Il m'a invitée, je suis allée. Et on a commencé par se caresser, par s'embrasser. Et arrivé dans la chambre, il m'a donné des baillards. Un baillard à mettre à ma taille avant qu'il ne puisse passer à l'acte. Un baillard, c'est quoi ? Un baillard, c'est les perles que les femmes ont autour de la hanche. Il m'a donné le baillard et j'avais l'impression que le monsieur ne se fatiguait pas. Comme j'étais amoureuse, j'ai accepté bêtement. J'aimais le baillard. On a eu des rapports. J'ai eu des rapports avec lui. Presque toute la nuit, jusqu'à le lendemain. Le lendemain, il m'a déposée chez moi. Je suis partie. Et la vie continuait. Continuait toujours notre relation. Un jour, j'étais allée au village. Et je suis allée saluer un oncle. Un de mes oncles. C'est un oncle un peu mystérieux. Il fait des trucs de mystique. Et quand l'oncle m'a vu, l'oncle m'a dit qu'il y a un enfant qui est derrière moi. C'est-à-dire mystiquement, ce n'est pas physiquement. Mystiquement, il y a un petit enfant qui est derrière moi. Un petit enfant garçon qui me suit partout. Et il m'a demandé qui est cet enfant. Je lui ai dit, mais je n'ai jamais entendu parler de ce genre de choses. C'est l'oncle qui a essayé de, en tout cas de m'expliquer. Il m'a dit qu'il y a un enfant derrière moi. Et très bientôt, si on ne fait rien, je risque de tomber enceinte et avoir un enfant garçon. Mais le jour de mon accouchement, je vais échanger ma vie avec ce petit garçon. C'est-à-dire, moi, je pars, lui reste quoi. Donc, c'était une manière pour le monsieur de faire passer son enfant garçon par moi. Parce qu'il avait, en fait, la certitude qu'avec moi, il devait avoir un garçon. Je ne sais pas s'il a lu mystérieusement ou mystiquement. Je ne sais pas trop comment il l'a fait. Et c'est l'oncle qui m'a demandé des sacrifices à faire. On a acheté de tout ce qui est sucré, des bonbons, du miel, du sucre, tout ce qui est sucré. Et on a étalé ça sur des plateaux dans les grandes assiettes. L'oncle m'a accompagnée. Ils sont partis à un carrefour. Il a fait des incantations. Il a déposé le plat au carrefour. Une fois que je suis rentrée, je continue par essayer de l'appeler. Mais son numéro ne passait plus. A chaque fois, quand j'allais chez lui au bureau, il n'était pas là. Soit sa secrétaire me disait qu'il n'est pas présent ou qu'il ne veut pas me recevoir. Du coup, il n'y a eu aucun problème. Mais on sait, c'est pareil comme ça. Avec le temps, j'ai essayé de l'oublier. Le charme aussi a diminué. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de sa nouvelle. Ce qui veut dire que vraiment, j'ai été amoureuse d'un homme. Il ne voulait pas de moi, mais il voulait l'enfant que je voulais le mettre au monde. Il m'a charmée avec de l'argent, en fait. Il m'a charmée. Jusqu'aujourd'hui, dès que le rituel a été fait avec mon oncle, j'ai appris que sa voiture a pris feu. Il était à l'intérieur de la voiture dès qu'elle a pris feu. Mais heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop quoi dire. Il a pu s'échapper avant que le rituel ne s'explose. Depuis ce moment, l'appartement où il m'a logée, il a sorti mes affaires. Le baïa m'a appelée pour venir chercher mes affaires. C'est comme ça, on s'est séparés. Le baïa aussi, je l'ai brûlé. Vu que le baïa était là juste comme rôle d'espionnage. Avec le baïa, je ne pouvais pas aller avec un autre homme. Et je serais attachée à lui pour toujours. C'était ma petite histoire. Et tu as retiré le truc là? Le truc des rangs là, tu as retiré ça? Oui, oui, je l'ai brûlé. J'ai brûlé le baïa. Ok, ok. Merci beaucoup pour l'histoire. Oui, le baïa a été brûlé en fait. Merci pour l'histoire. Merci pour ta franchise. Bye bye. Wow, quelle histoire. Merci à vous et à vous abonner à cette vidéo. Ceci est de vous en rendez-vous pour la chaine de Saint-Second. Abonnez-vous et restez connectés.